Ok, moi je vais vous faire un tour d'expérience sur poétrie. Voilà. Donc le plan, il y a trois parties. Quel problème on veut résoudre ? Quel problème on veut résoudre ? Des petites présentations de comment marche poétrie, et puis quelques astuces. Un peu de contexte, moi j'ai fait du Python en entreprise pendant très longtemps, et poétrie c'est l'outil qui est le meilleur que je connais au bout de quasiment dix ans d'expérience avec Python. Mais j'en ai utilisé quelques autres. Mais là c'est vraiment le meilleur que je connaisse. Donc du coup pour partir du problème qu'on veut résoudre, il y a besoin de pouvoir spécifier les métadonnées d'un projet. On veut spécifier les déviances normales du projet, donc ça c'est quand les gens vont installer votre projet. Typiquement si dans votre code vous voulez être une porte fou, a priori il faut que le paquet fou soit installé pour que votre code fonctionne. Donc c'est ce que j'appelle l'élance normale. Et puis parfois vous avez des déviances qui vont être vraiment pour les gens qui codent dans votre projet. Donc typiquement ce qui va permettre de lancer les tests, ce qui va permettre de faire des analyses de code, ce genre de choses. Et le dernier truc qui est important, c'est de pouvoir publier le projet sur PayPay pour que les gens puissent s'installer après. Voilà. Donc historiquement comment on faisait ça ? Donc ce qu'on faisait c'est qu'on créait un fichier setup rempli et dedans on importait une fonction setup d'un paquet qui s'appelle setup tools. Et on appelait la fonction setup avec des arguments nommés et il y avait non les versions dans les mêmes versions. Et puis on mettait la liste des dépendances normales dans install requires. Donc là le paquet full dépend de HTTPX. Donc du coup quand vous installez full, il faut installer HTTPX avec. C'est un peu pour ça que ça s'appelle install requires dans setup.pli. Et puis typiquement si vous voulez que les gens, si votre projet full utilise ptest pour lancer les tests et MyPy pour vérifier les types de votre librairie, vous allez potentiellement vouloir créer un fichier avec les listes des déviances de tests. Et donc une façon c'est de faire un fichier comme ça en txt avec les listes des dépenses. Voilà et quand vous faites ça, vous avez des commandes avec PY pour installer votre projet, installer les dépenses de développement. Et puis vous avez des commandes, vous lancez setup.pli directement pour par exemple générer un paquet de sources et le publier sur prépay. Donc ça c'était une méthode ancienne. J'ai fait ça pendant plusieurs années, ça marche. A priori ça va continuer à marcher pendant assez longtemps. Et voilà. Mais il y a quand même quelques problèmes avec cette méthode-là. Déjà là je vous ai montré deux fichiers différents, il y a un setup.pli et un requirements.txt. En général, il va falloir maintenir le requirements.txt un peu à la main. Donc si vous mettez à jour MyPy ou si vous avez besoin de rajouter une année de dépendance, il faut savoir où est-ce qu'il faut le mettre. Et surtout ça peut rendre vos builds pas reproductibles. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons qu'on soit lundi et Alice installe ce qu'il y a dans devrequirement.txt, donc un install p-test version 6. Et puis mardi, il y a p-test 6.1 qui sort. Et du coup, il y a Bob qui lance la même commande et il va récupérer la version 6.1. Donc ça, ça veut dire qu'en fonction des... Si vos dépendances n'ont pas un numéro de version fixe comme le p-test qu'on avait là ou comme le HTTPX qu'on avait là-haut, vous n'êtes pas sûr de la version que vous allez récupérer. Et le problème est encore amplifié parce que si HTTPX lui-même a des dépendances ou si le p-test lui-même a des dépendances qui sont mises à jour, vous avez encore le problème. Donc ça, en vrai, ça pose pas forcément de problème. Ça dépend un peu de votre environnement. Mais en entreprise, c'est vraiment un truc qui va être pénible parce que si vous avez un serveur qui n'arrive pas à se déployer parce que p-test vient de faire une mise à jour, ça va être un peu rolo. Donc voilà, c'est un des problèmes. La deuxième liste de problèmes qu'il y a avec cette méthode-là, c'est qu'il faut créer des virtualenves un peu à la main. Il faut lancer du code Python pour avoir la liste de dépendances. Donc il faut importer setup tools, il faut lancer la fonction setup, etc. Là, je vous ai mis dans les slides la commande pour lancer les sources, pour construire un archive avec les sources. Et le mettre sur Paypal, mais si vous voulez publier une will, ça va être un peu plus compliqué. Et ça n'utilise pas un petit projet qui est une espèce de standard qui essaie d'émerger dans la communauté sur le packaging Python. Et enfin, le dernier gros problème qu'il y avait, surtout en 2020, c'est en train de changer depuis 2021 là, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de résolution de dépendance à proprement parler. Donc je vous ai mis un exemple. Vous avez un projet fou qui dépend de maille libre plus grande que 2 et inférieure égale à 3. Et vous avez un projet barre qui dépend de maille libre strictement plus grande que 2.5. Et du coup, si vous avez un projet qui dépend de la fois de fou et barre, il faut installer maille libre égale 2.5. Pardon, il y a un petit typo. Et en fait, si vous avez un vieux pipe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer la version 3 de maille libre, il va vous mettre un warning et c'est tout. Et du coup, votre projet va marcher. Donc ça, c'était vraiment pas cool. Alors, il faut savoir que c'est un problème qui est compliqué de faire la résolution de dépendance comme ça et de trouver la bonne version qui va respecter toutes les contraintes. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps à arriver dans VIP. Et donc pareil, c'est un problème que vous pouvez utiliser d'avoir ou pas. Ça dépend vraiment de votre code et de votre usage. Donc voilà, avant d'enchaîner sur Poetry, je voulais quand même rappeler un peu tout ce contexte-là. Je vous ai mis d'autres liens, si vous voulez. Il y a une série d'articles sur le blog de Stella, qui est une coopérative lyonnaise. qui explique bien en fait l'historique du packaging Python. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des wheels, pourquoi c'est intéressant de ne pas exécutir du code juste pour récupérer l'idée de tendance, pourquoi c'est sympa d'avoir des projets comme AutoML, etc. Alors, ils n'arrivent pas à la même conclusion que moi. Eux, ils arrivent à une conclusion sur Fleet. Et moi, de mon côté, j'ai écrit un article sur pourquoi vous avez intérêt et qu'il y ait des virtuels. Donc, cette longue intro, c'était pour vous dire, ne croyez pas qu'utiliser Poetry, c'est indispensable ou que si vous n'utilisez pas Poetry, vous ne serez pas un bon développeur. Si vous avez tous les problèmes que j'ai listés au début et que vous avez besoin d'un outil qui les résolve, prenez Poetry. Sinon, il y a tout un tas d'alternatives. La méthode à l'ancienne, elle marche encore, mais il y a plein d'autres outils qui existent aussi. Je vous ai mis une liste assez longue et il y en a deux ou trois que j'ai utilisées là-dedans. Je vais faire une petite pause pour voir s'il y a des questions sur cette partie-là, déjà. Alors, il y en a une. Si un paquet disparaît de PyPy, ça réagit comment ? Alors, pour le coup, ce n'est pas spécifique à Poetry ou quoi que ce soit. ça va juste... Ça dépend de ce qu'on attend par disparaître. Si vous supprimez vraiment le paquet de PyPy, ça va rebêter les gens et il me semble que ce n'est même plus possible sur PyPy. Pendant une époque, il y avait un énorme warning en disant ne faites pas ça et je pense que maintenant, ils l'ont carrément enlevé. Vous ne pouvez plus l'enlever, en fait. De la manière que vous ne voulez pas écraser une version qui existe déjà, vous ne pouvez pas enlever une version qu'elle a. Donc, c'est plutôt bien. Ça évite que des projets qui dépendent de votre paquet s'arrêtent de fonctionner. Moi, j'ai eu le cas... Typiquement, admettons que votre projet ait changé de nom. Donc, l'ancien nom, c'est Toto et le nouveau nom de C2Q. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un paquet Toto qui met un message à l'installation en disant n'utilise pas ça, n'utilise C2Q. mais voilà, il ne faut pas supprimer des paquets de PayPay et ça, quel que soit l'outil que vous utilisez derrière. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je suppose que oui. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres questions. Donc, tu peux continuer. On aura peut-être d'autres à la fin. Oui. Voilà. Donc, poétrie, comme je disais. Alors, comment ça marche ? Donc, je disais que ça marche avec un fichier piproject.oml. Donc, un des intérêts de piproject.oml, c'est que déjà, c'est une syntaxe qui est la syntaxe d'OML qui est un truc un peu standard et qui a des implementations dans plein de langages différents. Ce qui peut être pratique. Et, en fait, c'est prévu pour que plusieurs outils différents partagent le même fichier de conf. Donc, c'est pour ça que vous avez les noms des clés, là, dans les crochets. Ils sont avec tool.poetry. Par exemple, si vous utilisez Black, il faudrait mettre la configuration de Black aussi dans poetry.oml avec un tool.black. Donc, on retrouve les métadonnées dont on a parlé avec cette autre compilée avec le nom de la version. On retrouve les dépendances qui s'appellent install requires qui, là, ça fait juste dependencies. Et on retrouve les versions de développement qui s'appellent dev dependencies dans ce cas-là. Je vous ai mis un petit truc cool avec Poetry. C'est le petit chapeau que vous avez. Donc là, typiquement, si j'ai mis STPX égale chapeau 0.16, ça dit tu vas être compatte avec 0.16.0, 0.15.1, 0.16.2, etc., mais pas 0.17. Donc, c'est un truc qui est assez utile. Et si vous n'avez pas de chapeau, ça dit que je veux exactement cette version-là. Donc là, ça va installer MyPile 0.800 et rien d'autre. Alors, comment ça s'utilise ? Donc, il y a tout un tas de commandes après Poetry, un peu comme avec Git. Donc, si vous faites Poetry init, ça va créer le PIProject.com en vous posant des questions et puis en créant le fichier à la fin. Et ensuite, vous avez Install qui va créer le virtualenv et installer les dépendances. Il va aussi générer un lock. Donc, le lock, ça répond à un problème dont je parlais au début qui était sur les villes reproductives. Donc, typiquement, dans mon exemple avec PITest qui est changé de version entre lundi et jeudi, le lundi, ça va faire un lock avec la version de PITest à ce moment-là. Et ensuite, Install va utiliser les versions qui sont dans le lock. Donc, vous aurez toujours les mêmes versions qui sont installées tant que le lock ne change pas. Et donc, ça, c'est quand même très pratique. Et donc, pareil, dans le lock, il va mettre toutes les versions des dépendances récursives. Donc, typiquement, si PITest qui dépend d'un packaille qui s'appelle Pi, et donc, si il y a une nouvelle mise à jour de Pi, il ne va pas la prendre parce que dans le lock, il va avoir la version de Pi qu'il y avait au moment où vous avez géré un lock. Voilà. Et puis après, il y a Run qui permet de lancer un binaire qui a été installé dans le virtuel donc typiquement, si vous avez mis comme un exemple PITest dans PIProject.com. Si vous faites Poetry Run PITest, ça va lancer le PITest qui a été installé. Et puis, vous avez Publish qui va générer les wills et les publier sur PilePile.org. Donc, la doc est pas mal du tout. Vous la trouverez sur PythonPoetry.org. Et juste un petit retour là-dessus, j'ai eu des collègues qui avaient eu des problèmes justement pour comprendre comment ça marchait avec installé lock et tout ça. Et j'ai juste fait un... Je leur ai expliqué et puis après, je suis allé faire un petit patch dans la doc de Poetry. Et c'est pour dire que n'hésitez pas en fait. Le meilleur moyen pour qu'une doc soit bien et utile, c'est que les gens s'en servent, la lisent et surtout la mettent à jour en fonction des retours qu'ils ont. Donc, n'hésitez pas. Et puis, les maintenance, ils sont toujours très contents d'avoir des pull requests dans la doc. Donc, je sais que chez l'FP, vous bossez sur les traductions et c'est très bien. Et voilà, c'était juste un petit message sur ça, sur les docs. Voilà, il y a 2-3 bonus sympas avec Poetry. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a une pep, qui s'appelle l'APEP 517, qui va essayer un peu de résoudre ce problème de, il y a un piproject.com, il y a plusieurs outils différents, il faut qu'ils arrivent à se parler les uns les autres, etc. Donc, c'est toute cette histoire de big system. Donc, c'est en cours, c'est intéressant, il faudra voir ça de près. Il y a un truc qui était assez pénible à faire avec la méthode à l'ancienne, c'était de déclarer les versions de Python que vous supportiez. Donc là, si vous mettez une dépendance spéciale qui s'appelle Python qui va dire la version de Python avec laquelle vous êtes compatible. Donc là, par exemple, j'ai dit que mon projet est compatible avec Python 3.7 ou supérieur. Ça, c'est un bonus assez cool. Il y a d'autres bonus. Vous pouvez déclarer des scripts dans la section tout le poétrique en script. Donc là, je dis qu'il y a un script qui s'appelle foo-cli qui va lancer la méthode main du module cli dans le paquet foo. Donc, c'est assez pratique. Je vous ai mis un lien aussi sur le concept Python qui est derrière qui s'appelle les points d'entrée ou entry points. Et un autre truc sympa qui, pareil, était assez chiant à faire avec la méthode de l'ancienne. Si vous avez besoin d'un registre qui n'est pas à PyPy.org, quand vous êtes dans une boîte, vous aurez souvent des registres internes avec des librairies que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas mettre en open source ou que vous ne pouvez pas mettre sur PyPy.org. Et donc, vous pouvez juste dire j'ai un registre Caston-la et Casturella et ça va faire en sorte que Poetry regarde les paquets qui sont dans votre registre. En parlant de registre, il y a un article vachement bien qui s'appelle Dependency Confusion qui est une attaque justement quand vous avez ce genre de registre. Je n'ai pas encore regardé exactement si Poetry est vulnérable ou pas, mais l'article est super intéressant à lire dans tous les cas donc je vous encourage à lire ça aussi. Voilà, je vais refaire une pause s'il y a des questions sur Poetry en général avant que je rentre plus dans le dur de mes retours d'expérience avec. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions particulièrement donc va jusqu'au bout on verra s'il y a des questions qui se déclarent. Ouais, ouais. J'étais pas à prendre la parole pendant aussi, ça peut marcher. Donc le positif avec Poetry, donc comme je disais, ça fait à peu près dix ans que je fais du packaging Python donc c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé. J'en ai testé pas mal et c'est vraiment le meilleur truc que j'ai trouvé. Ça fonctionne bien, le code est propre, c'est plutôt bien codé. Il y a quand même deux, trois trucs qui... Oui, le maiteur s'appelle Sébastien Eustache, je ne sais pas s'il est là dans la salle, ce serait rigolo. Mais le code est très très propre. Il y a deux, trois moments où il réinvente un peu la roue mais sinon c'est très très propre. La doc est claire, c'est bien maintenu aussi, il y a des releases assez souvent. Les bugs sont fixés, etc. Et souvent, c'est assez rapide. Il y a quelque temps, il a sorti la version 1.0 qui installait les dépendances en parallèle. Donc ça va vraiment très vite, même si vous avez beaucoup de dépendances, ça va s'installer assez vite. Voilà, donc ça c'était dans le positif. Un autre point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, il y a deux façons assez différentes d'installer Poetry. Donc il y en a une où vous récupérez un script sur internet, ça s'appelle getpoetry.py et vous le balancez directement à Python. ça, ça marche bien avec des outils du genre Pionv. Pionv, c'est un outil qui vous permet d'avoir plusieurs versions de Python différentes. Par exemple, si vous voulez avoir Python 3.7.4 et 3.8.2 et 3.9.beta, c'est assez pratique. Et donc si vous faites ça, vous n'en installez Poetry qu'une seule fois. Poetry va être capable d'utiliser les différentes versions de Python et puis il va être capable de se mettre à jour tout seul avec Poetry. Mais bon, il y a un peu de maginoire, il y a un peu de manipulation de chemin, etc. Et du coup, il y a une autre méthode qui consiste à passer par pip comme n'importe quel autre paquet. Par contre, si vous faites ça, ça ne va marcher qu'avec le Python qui a lancé pip. Donc là, si mon Python, c'est un Python 3.8, le Poetry que j'ai installé ne va marcher qu'avec Python 3.8. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez spécifier une version précise de Poetry. Donc dans le premier exemple, avec Curl, vous récupérez forcément la dernière version stable. Par contre, dans le deuxième exemple, vous pourrez récupérer la version que vous voulez. Et puis, il y a une chance que ça marche mieux sur Windows. Je suis allé regarder le site cinq minutes avant la présentation et il a aussi une commande qui ne dépend pas de Curl si vous êtes sur Windows. Voilà. Du coup, le conseil, c'est qu'utiliser CurlPipe sur les machines de développement, ça va marcher. par contre, utilisez plutôt PibInstall pour des machines sur lesquelles vous allez faire l'intégration continue, par exemple. Comme ça, vous avez exactement la bonne version de Poetry et vous n'avez pas de surprise si jamais il y a une mise à jour. Voilà. Quelques petits pièges. Donc, je vous ai dit que Poetry Run, il s'avait installé des paquets qui avaient été installés avec Poetry Install, des binaires qui avaient été installés avec Poetry Install. Il s'est aussi lancé les scripts qu'il y a dans la section PibProject.ml que je vous ai lancé tout à l'heure. Par contre, il n'appelle pas Poetry Install. Donc, si vous faites Poetry Run, P-test et que vous n'avez jamais lancé Poetry Install, ça va juste faire Find Outbound. Et dans le même genre, Poetry Install n'appelle pas Poetry Lock. Du coup, si vous avez des modifs dans PibProject.ml et que vous n'avez pas relancé le lock, vous allez les retrouver avec des dépendances pas à jour. Donc, du coup, il y a deux règles à retenir. Il faut lancer Poetry Lock dès que vous changez du project.ml et il faut toujours lancer Poetry Install avant de lancer Poetry Run. C'est un peu dommage que Run install quand les commandes précédentes n'ont pas été appelées. Mais bon, c'est un choix. Il faut le savoir. Un autre truc qu'il faut savoir, c'est que Poetry délègue quand même l'installation et la récupération des paquets depuis PipePile à Pipe. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire la résolution de dépendance comme j'ai montré au début. Donc, résoudre toutes les contraintes pour s'assurer de trouver une solution qui marche. Et ensuite, il va lancer PipeInstall en lui disant ne résous pas les dépendances parce que je les ai déjà résolues. Du coup, le problème, c'est que si votre virtual langue est cassée ou si le Pipe est cassé, ça ne va pas marcher. Et du coup, la commande qui fonctionne bien, c'est de dire à Poetry de mettre à jour Pipe. Et donc, c'est la commande que je vous ai mise là. Voilà. Petite astuce, si jamais Poetry ne marche pas, souvent, mettre à jour Pipe va résoudre le problème. Voilà. Il y a un point qui est vraiment négatif avec Poetry pour le coup. C'est que vous allez voir, dès que vous avez beaucoup de dépendance, Poetry Log va être lent. La commande va prendre du temps. Bon, il y a deux trucs qui font que c'est lent un peu et qu'on ne peut pas y faire grand-chose. c'est que la résolution de contraintes de dépendance, comme j'ai dit, c'est un problème NP complet. Poetry, il utilise un algo de backtracking donc il va essayer les dépendances une par une jusqu'à trouver une solution qui marche. Du coup, ça va prendre vachement de temps. Et en fait, si vous êtes délibré pour pas de will, il faut télécharger les sources, lancer le setup.py pour récupérer les infos, etc. Donc, ça peut être méga lent. Donc, quelques solutions pour que Poetry Log soit plus rapide. Déjà, faites des will pour vos paquets à vous. Insistez pour que Upstream fasse des will. Ça va vraiment rendre tout plus facile pour tout le monde. Encore une fois, relisez les articles de... Je vous invite à lire les articles de Stella qui expliquent pourquoi publier des will, c'est vraiment une bonne idée. Et une astuce qui marche bien aussi, c'est d'utiliser des contraintes plus strictes. Donc là, je vous ai mis des exemples. si vous mettez fou égale étoile, il va vraiment chercher toutes les versions possibles et mégaibles de fou. Alors que si vous mettez juste chapeau 2.3, ça va restreindre un peu le champ des possibles pour Poetry et il est possible que le goût de backtracking se termine plus. Voilà. Et le dernier truc à savoir avec Poetry, c'est que si vous avez des extensions à compiler, donc vous avez du code C à compiler, souvent, il faut exécuter du code Python. Et donc souvent, les projets qui vous permettent de faire ça et ils vont faire l'hypothèse que vous utilisez les méthodes à l'ancienne avec setup.py, etc. parce que c'est encore une méthode qui est très utilisée. Donc là, je vous ai mis un petit exemple avec ce FFI. Donc de toute façon, ils vous font un bifu.py qui va dire FFI comment vous buildez votre code. Et ensuite, dans la doc de FFI, ils vous disent voilà, mettez ça dans votre setup.py. Et donc l'équivalent avec Poetry, ça va être de garder bifu.py, de mettre une section build dans la section Poetry de bifu.project.ml avec un fichier build.py et dans le build.py de faire une fonction build qui va modifier un dictionnaire. C'est assez moche. Vous allez voir qu'il y a un fichier de c'est un point pi qui va être créé par Poetry qui va être auto-généré. Mais bon, ça fonctionne. Donc voilà. Donc pour info, on avait dans mon ancien boulot, on avait un paquet qui était qui était avec des extensions CFI comme ça. Et donc on a été obligé de passer par là pour faire marcher le truc avec Poetry. Mais bon, ça fonctionne. Voilà, je vais faire une dernière pause pour prendre vos questions. Je vous mettrai aussi dans le chat l'URL que j'ai mise là. Donc c'est mon site à moi, il y a une page pour me contacter. et il y aura probablement un blog post qui reprendra ce que j'ai dit là. Ou peut-être juste un blog post avec le PDF avec la présentation. Voilà, donc si jamais vous pensez à des trucs, n'hésitez pas à me faire de retour là-bas. Voilà. Parfait, merci mon cher Dimitri. On a un débat qui s'est créé dans le chat. Je vous doute bien. On a des défenseurs de poétrie, on a des gens qui recontextualisent effectivement pourquoi poétrie est arrivée pour résoudre une partie des problèmes que Pip n'était pas capable de faire. Bref, il y a pas mal de débats. Je t'invite à les lire parce que je ne pourrais pas tout résumer. C'est pas mal trollé. Il n'y a pas vraiment de troll. C'est resté cordial. En gros, encore une fois, c'est démonstratif qu'autour du sujet de tout ce qui est packaging, résolution, dépendance, il y a quand même quelque chose vraiment à faire. De toute façon, les très nombreuses discussions qu'on peut voir, les très nombreux outils et les pratiques qu'on peut voir sur Internet fait qu'effectivement, il y a quand même des bords, il y a matière à débat sur le sujet. Moi, je suis assez proche de Julien, par exemple, Julien qui est... On est un peu des puristes et on est un peu des vieux, on va se le cacher. On a tendance à utiliser les outils d'origine et d'avoir un écosystème qui est conforme à notre façon de travailler. donc c'est vrai qu'on va plutôt tenter de se reposer sur le shell, sur l'écosystème système, vraiment système, plutôt que de se reposer sur des outils. Donc, c'est vraiment notre pratique. Comme tu disais, poétrie n'est pas une obligation. Ce n'est pas... une manière... Je ne vais pas dire standard, parce que standard, c'est un gros mot, surtout en Python. Une manière standard de faire. Mais globalement, c'est... Bon, par exemple, je sais que je suis un utilisateur de Pyenv. Par exemple, je sais que Pyenv, les gens n'aiment pas spécialement ça dans la communauté parce que, en gros, c'est un peu une boîte noire. Il y a des choses qui se passent sur le système et des gens n'aiment pas ça. Mais quand on a appris à l'utiliser, c'est comme tout. C'est que, voilà, on est dans un outil, on le maîtrise bien. On n'a pas eu de problème avec. Donc, forcément, on a tendance à dire que c'est comme ça qu'on travaille et quand on va travailler avec quelqu'un d'autre, on va avoir des problèmes différents. Donc, je t'invite vraiment à lire la conversation sur le chat. Ça peut être intéressant si il y a des choses sur lesquelles tu voudrais revenir. N'hésite surtout pas. Peut-être pas forcément maintenant, mais... Ouais, il y a deux, trois trucs que je peux raconter. Vas-y, n'hésite pas, prends la parole. En vrai, ouais, les pipes de tout, les pipes de machin, ouais, ça me paraît intéressant. Voilà. Et, ouais, en fait, dans un monde idéal, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y ait pas cette espèce de dépendance entre poétrie et pipes. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que vous mettez en place... J'en ai pas trop parlé, mais en fait, j'ai mis poétrie dans ma boîte et je ne suis pas dans une boîte où il y a beaucoup de pitonneux, quoi. C'est plus des gens qui vont utiliser... On avait une code base en C++ ou en Go, etc. Et du coup, le truc, c'est qu'effectivement, quand l'outil marche, c'est génial. Par contre, quand vous avez une erreur chelou de... avec une trace back qui passe de setup tools avec 50 lignes d'importe, vous êtes obligés de vous retrouver à... Bah voilà, il faut que je t'explique c'est quoi setup.py, c'est quoi pipe, c'est quoi tout ça, pour espérer que le mec arrive à s'en sortir, quoi. Et du coup, c'est toujours... C'est toujours relou, c'est que... C'est vraiment le compréhendu à savoir, quoi. Si vous mettez Poetry dans votre boîte ou dans votre équipe, ou même dans votre projet open source, attendez-vous à ce que... Attendez-vous à ce que, si jamais ça marche pas, il va falloir ramer pour expliquer, quoi. Après, quand ça marche, ça marche, c'est rigolo, parce que je suis parti de ma boîte il n'y a pas longtemps et j'ai vu mes collègues galérer justement sur des problèmes de pipe et de miroir, etc. Ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont quand même eu de galérer, quoi. Donc, voilà. Après, ouais, le troll avec setup.cvg et puis pirouette.oml et tout ça, et les standards, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et le truc qui est vraiment dommage, je trouve, c'est que Sébastien Hustache, il avait vraiment bossé longtemps sur son solver de dépendance. Il voulait l'extraire de Poetry pour s'utiliser de l'extérieur et les gars de PIP sont partis sur une autre solution interne. Donc, du coup, dans la nature, maintenant, on a trois solvers de dépendance. On a le vieux de PIP qui ne fait pas grand-chose, on a le nouveau de PIP qui est en train d'arriver mais qui, du coup, a du bug et on a celui de Poetry. Plus ceux de PIP et tout ça. Donc, c'est un peu dommage. Sinon, le truc que je voudrais vraiment que vous reteniez de cette presse-là, c'est ça. Il n'y a pas un seul outil qui va convenir à tout le monde, on n'en est pas là encore. Et par contre, ouais, faites des wheels parce que ça fait vraiment gagner du temps à plein de gens. Sauf quand vous avez vraiment des trucs compliqués mais si vous avez juste un petit projet tout simple avec que du PIP en dedans, faites une wheel. Après, utilisez l'outil que vous voulez, ce n'est pas grave mais au moins, faites des wheels. Ça peut avancer un peu. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont envie de troller encore un peu. Il y a les liens qui sont passés dans le... Il y a Julien, effectivement, lors d'une présentation, avait fait un petit speech sur comment packager ces produits. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir des confrontations. En vrai, ça peut être aussi le sujet d'un autre talk. voilà vraiment une photographie de ce qui existe actuellement comme outil. Voici leurs avantages, leurs inconvénients. Ça peut être super intéressant. le truc qui est vraiment compliqué en fait, c'est que vu que c'est un problème qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, je dirais, c'est très très dur justement de savoir où on en est, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est à jour, qu'est-ce qui n'est pas, etc. c'est là où si vous n'avez pas quelqu'un qui s'est cassé le dent à maintenir justement un projet avec des dépendances pendant longtemps, vous allez avoir très peu d'enfants. Donc voilà, moi c'est la solution à laquelle je suis arrivé aujourd'hui, mais je ne prétends pas avoir la solution magique. Et d'où l'intérêt de se retrouver dans un atelier comme cela pour confronter les expériences. C'est très très cool. Ça sera peut-être justement l'occasion à la fin de ces speeches pendant les conversations de groupe de revenir dessus si tu es encore là. Oui, clairement. Je n'ai pas de contraintes. En tout cas, merci beaucoup Dimitri, ça nous permet d'y voir quand même un peu plus clair. De rien, oui. Et oui, pour répondre aux questions qui sont passées, ça sera sur mon site perso soit il y aura les slides, soit il y aura un article de blog un peu plus écrit. Parce que les slides tout seuls, ce n'est pas très sympa à lire. Et puis vous pourrez les trouver dans les commentaires du blog si vous voulez. Parfait.